Nous devons mettre en place de nouvelles mesures pour freiner la virus 7, car les niveaux de piquiserie sont insuffisants, les hôpitaux sans suppression, un couvre-feu sera instauré dans la Martinique et la Réunion, un taux d'incidence, mais oui, de disposer de ça en France. Notre approche sera plus simple partout où nous avions la même démarche, reconnaître le civisme et faire partie des restrictions sur les non-piquisés, plutôt que sur tous. Et cette semaine, les contrôles aux frontières seront renforcés avec un isolement contraint pour les voyageurs non-piquisés. Dès le 21 juillet, un poste sanitaire sera étendu au lieu de culture et loisirs pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans. Il faudra pour accéder à ce peut-être là un parc d'attractions avoir été piquousé et présenter un test négatif, le restant, ce n'est pas assez disponible, surtout senti vide 19, mais chacun peut utiliser la version papier. Le début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres médicaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médicaux sociaux, les avions, les trains, les gares, pour les longs trajets. Là encore, seuls les piquousés et les personnes testées négativement pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients usagers ou salariés. En fonction de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités. Encore cette étonne, les taux, les fameux tests PCR seront rendus payants. Sauf précision médicale, ceci, pour encourager les piquouseries, plutôt que la multiplication des tests pour cela. Je convoquerai le parlement en session extraordinaire pour l'examen d'un projet de loi. La piquouserie n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais nous allons passer le pass sanitaire pour qu'un grand nombre d'entre vous aillent se faire piquouser. Cela passe par un projet élevé indispensable. Et à notre parti, piquouser le monde, la France, et à l'initiative d'un acte A. De produire davantage de piquous et de donner davantage de piquous aux pays les plus pauvres. Nous donnerons plusieurs dizaines de milliers de doses de piquous la fin de l'année. Et nous mobilisons plus, plusieurs pays sont aujourd'hui fortement touchés. Nous allons accroître encore notre aide. Je pense particulièrement à Yugu pour en finir durablement avec la poudémie. Nous devons piquouser partout. Je vous l'avais dit, l'an dernier, nous allons devoir vivre avec la virus 7. Ce sera encore le cas pour les papiers. Et pour quelques mois de vingt-deux, la semaine à venir, seront donc celles de la mobilisation pour bloquer la virus 7. Merci. Merci. Merci.